Salut à toi, alors je me trouve aujourd'hui dans un chouette petit parc à Sydney et je voulais te parler aujourd'hui de remise en forme. C'est tellement important pour tout le monde d'avoir une hygiène de vie équilibrée, de dormir tous les jours à la même heure, on ne le répète jamais assez, mais c'est tellement important, ça évite également les maladies telles que le cancer ou d'autres maladies graves sur le long terme et de te réveiller à la même heure tous les jours constamment. Sinon tu te sens fatigué, tu te sens un peu le brouillard, tu te sens un peu déconnecté de la réalité. Et ça c'est un problème parce que ça va te retarder, ça va te mettre un délai dans tout ce que tu veux faire. Tu vas passer moins rapidement, tu vas avoir plus de mal à réfléchir, tu vas avoir plus de mal à dire des choses qui ont du sens parce que tu seras fatigué tout le temps. Donc si tu as une hygiène de vie régulière, que tu vas au lit tous les jours à la même heure, que tu te réveilles à la même heure, que tu manges sainement, pas trop de sucre à nouveau, on ne le répétera jamais assez, mais c'est très important aussi, eh bien tout le reste ira dans ton sens. Et ça c'est très important parce que l'hygiène de vie, eh bien ça commence par là. Ça commence tout simplement par se réveiller tôt, avoir déjà des projets, savoir, voilà, chaque lundi, eh bien j'ai finalement une liste de tâches qui se répètent tous les lundis, tous les mardis, tous les mercredis, et j'accomplis cela tous les matins, dès le lever, et comme ça ça m'excite, j'ai un but dans ma vie, et ça, ça me permet de me faire vivre finalement. On a tous besoin de buts, si on vit nos journées sans buts, au début peut-être que ça va, mais après on devient un peu héros de ces journées. Et ça, c'est assez dur parce qu'à un moment donné, tu vas être un peu perdu et tu vas rester dans ton lit, tu vas dire non, pour moi je ne me réveille pas, d'accord, c'est l'heure où je m'étais donné de me réveiller, je me suis promis de me réveiller à cette heure-là, mais je me sens tellement fatigué et je n'ai rien à faire aujourd'hui, c'est samedi, c'est dimanche, je reste dans mon lit. Si tu as un but, tu sais, ben oui, aujourd'hui, je sais ce que je vais faire, comme tous les dimanches, je vais faire ça, et puis ça, et puis ça, et ça, ça va te permettre de rester en activité, ça va te permettre d'avoir finalement une longueur d'avance par rapport aux autres, mais également de te sentir vibrer par ta mission de tes journées. Donc, premièrement, fais cela. Donc, avoir une routine, à quelle heure tu voudrais t'aller au lit, donc avoir une routine de sommeil régulière, donne-toi une heure, moi je te suggère par exemple 23h, à quelle heure je me réveille, 5h30, 6h30 du matin, 6h30 du matin, tous les jours, tous les jours, et si le vendredi soir, eh bien tu sors assez tard, si le samedi soir, tu sors assez tard, alors ce que je te suggère ici, c'est de continuer à te réveiller à 6h30 du matin, le samedi ou le vendredi, dépendant le samedi ou le dimanche, si tu es sorti le vendredi ou le samedi, ou bien si tu as un autre événement qui s'est passé durant la semaine, tu continues quand même à te réveiller à la même heure, ou quitte à ne pas dormir du tout, mais alors tu te proposes, tu t'autorises une sieste, c'est-à-dire qu'au milieu de la journée, tu vas avoir une sieste, après le dîner, eh bien après le, oui, le déjeuner, pardon, après le déjeuner, sur l'heure de midi, sur l'heure de midi, vers 13h, tu vas avoir une petite sieste pour te reposer, et pour te ressourcer, et pour récupérer un peu en énergie, et là après tu vas à nouveau te sentir bien, tu vas à nouveau être, eh bien, avoir le peps, on va dire, comment, oui, peps, énergie nécessaire pour continuer le restant de la journée, mais rien que ces petites choses-là, ça fait toute la différence, et la dernière chose, c'est de manger équilibré, fruits, légumes, insuffisance, on parlait d'éviter le sucre, mais les jus de fruits, c'est aussi important d'éviter cela, évidemment, les jus de fruits naturels, il n'y a pas de sucre ajouté, c'est vrai, mais la quantité de fruits dans une petite bouteille est finalement trop difficile pour ton organisme de digérer, ça veut dire que, normalement, tu mangerais une pomme, une pomme ça, mais si tu prends un jus de pomme, eh bien, c'est un peu comme si tu avalais 5, 6, 10 pommes à la fois, et ton corps n'est pas habitué à digérer autant de fruits en une fois, parce que dans un jus, en effet, il y a beaucoup plus de fruits, et le fait de presser ce jus, tu as beaucoup plus de sucre que de bons nutriments, par exemple, pour une pomme, la peau de la pomme, si c'est une pomme organique, la peau de la pomme a des vertus incroyables, dans un jus, tu n'as pas la peau de la pomme, mais tu as simplement le jus, et le jus contient plus de sucre, donc même si c'est indiqué sur la bouteille, jus fraîchement pressé, tu as quand même plus de sucre, et il faut éviter cela, et les fruits, il y a quand même pas mal de sucre, donc légumes, c'est toujours le top du top, les légumes, on ne répétera jamais assez, mais les légumes, c'est le suprême du suprême, la crème de la crème, si tu préfères. Voilà, moi, sur ce, je te souhaite absolument tout le meilleur, et d'ailleurs, si tu veux aller encore beaucoup plus loin, dans ton hygiène de vie, je t'ai concrété un atelier qui s'appelle Belleville, que je te suggère sur mon site pierre-l'orateur.com, c'est pierre-l'orateur.com, je vais continuer ma petite balade du soir, dans ce magnifique parc, je ne me souviens plus comment il s'appelait ce parc, c'était... je ne sais plus du nom, d'ailleurs, c'est amusant, c'est que sur certaines dalles, tu as le nom de ce parc, mais aujourd'hui, j'ai un truc de mémoire, ah, tu as vu un super chouette chien qui vient à côté de moi, c'est assez amusant, mais c'était le parc, mais tu vois, c'est amusant si tu vois le Westfield, là, et là, je ne sais pas si tu vois, mais tu as le pont, le pont de Sydney, le fameux pont où tu as l'opéra de Sydney. Voilà, moi, je te souhaite une très bonne soirée, si c'est le soir pour toi, ou bien une très bonne journée, matinée, si c'est le matin pour toi. Alors, vas-y, fonce et excelle dans une bonne hygiène de vie, dans une bonne routine de vie. À nouveau, le sommeil, c'est ça qui va faire toute la différence, parce que se sentir en forme, eh bien, tu verras, pour le restant de ta journée, tu vas pouvoir accomplir beaucoup plus de choses, tu te sentiras en meilleure humeur, et tu seras plus souriant, tu seras plus apte à prendre de bonnes décisions, et également à, eh bien, quand tu souris, tu auras également davantage de propositions, et donc, on va peut-être te proposer davantage de choses à toi, si tu souris. Et si tu es en forme, tu souriras plus facilement, tu iras plus facilement vers les autres, si tu es très fatigué, si tu ne te sens pas très bien dans ta peau, parce que tu manges mal, tu as plus de mal également à aller vers les autres, tu te sens moins en pleine forme, tu vas plus difficilement dire oui aux opportunités, et à nouveau, tu es en pleine forme, tu auras moins de choses par la même occasion, si tu veux chercher la chose, si tu veux aller titiller la chose, il faut bien te sentir dans ta peau, avoir une bonne hygiène de vie, et avoir une bonne quantité de sommeil, et surtout avoir une, comment on appelle cela, un sommeil réparateur, et ça c'est le plus important. Alors, je te souhaite une excellente journée sur ce, et à une prochaine, et à tout de suite dans l'atelier Belle Vie, sur pierre-loreter.com, pierre-loreter.com Ah ben oui, voilà, c'est Embarkation Park, tu vois, le parc Embarkation, c'est ici où je me trouve, donc finalement, j'ai trouvé le nom du parc, et, eh bien, ça me rend fier, parce que parfois, tu sais, tu cherches un mot, et ça te perturbe, ça te triture un peu le cerveau, jusqu'au moment où tu trouves le mot, donc, ça me fait plaisir, comme ça, si un jour, tu as envie d'aller voir le parc Embarkation, c'est un chouette parc, avec une vue assez belle, une vue panoramique, et normalement, la dalle, qui dit Embarkation Park, elle doit être, quelque part sur le sol, il y avait une dalle, tu vois, là aussi, ils disent, voilà, enjoy, donc, profite du parc Embarkation, c'est chouette, et voilà, donc, à nouveau, les incrédents, pour bien te sentir, et pour avoir une vie, une belle vie, c'est tout simplement, s'oxygéner, faire un peu de sport, faire un peu de marche, bien manger, alimentation équilibrée, avoir des projets dans sa vie, et avoir une régularité de sommeil, ça veut dire, aller au lit, tous les jours à la même heure, te réveiller à la même heure, en ayant la bonne quantité d'heures de sommeil, 6, 7, 8, 8 heures, dormir trop, c'est pas bon non plus pour la santé, de toute façon, au-delà de 9 heures, il y a un problème, mais en dessous de 6 heures, il y a aussi un problème, donc c'est bien, voilà, d'avoir plus ou moins, un rythme de sommeil, entre 6 à 9 heures maximum, par nuit, voilà, moi je vais aller dîner, sur ce, le parc Embarkation, ça m'a fait plaisir de faire cette session avec toi, j'espère que tu as pris autant de plaisir à visionner cette petite session avec moi, et à nouveau, je te souhaite une excellente vie, la vie est trop courte finalement, pour ne pas être profité, à peine d'entendre ici, ah voilà, je pense que c'est ici la dalle, la dalle, oui tu vois, c'est là, la dalle Embarkation Park, évidemment il fait sombre maintenant, donc tu ne vois pas très bien, et c'est en fait un peu une baleine ou un poisson, et c'est indiqué Embarkation Park, voilà, une excellente journée sur ce, ciao, ciao,